Et nous passons donc à la communication suivante, c'est à Delors Tibonnier de l'Université de Grenoble sur Lénine en exil chez Léves-Dannikine. Alors je vais donc vous parler de Lénine en exil chez Danil, pour aller plus vite, je n'irai pas les citations, vous les verrez derrière moi. Elles sont normalement dans les deux langues, en français et en russe, ce qui permettra peut-être aux russophones de suivre au moins un petit peu. La communication que je vous propose se place un petit peu à la périphérie des interrogations soulevées par ce colloque, puisqu'elle porte effectivement sur la mémoire d'une figure révolutionnaire éminente, celle de Lénine, mais la mémoire dans la Russie contemporaine, et donc chez ceux qui n'ont pas pris le chemin de l'exil, et en plus, dans le cas de Lénine, l'exil n'est pas la conséquence de la révolution, il a précédé la révolution et dans un certain sens l'a préparé. Donc en réalité, je me propose un petit peu de faire la transition entre ce beau colloque auquel je remercie encore les organisateurs de m'avoir invité, et celui qui débutera demain à Grenoble, et auquel nous vous convions chaleureusement si vous en avez la possibilité, puisqu'il est consacré à la mémoire de 1917, mais cette fois dans la Russie contemporaine. Alors, pardon, je suis allée un petit peu vite. Le choix du livre que je vais étudier est très conjoncturel. Il s'agit de la biographie que Liev Danilkin a consacrée très récemment à Lénine. Elle est sortie au printemps 2017, donc évidemment à l'occasion de la révolution, de l'anniversaire de Lénine. Le livre était très attendu, il a été très remarqué. Alors, hop, voilà. Derrière moi, vous avez quelques-uns des articles qui ont été consacrés au livre entre janvier et mai 2017, et ce sont ceux sur lesquels je me suis appuyée pour la réception dans la critique, et par les lecteurs. Et après ces interviews, ces recensions, le livre, début septembre, a obtenu un prix littéraire appelé Knygagourde, le livre de l'année 2017. Donc la réception a été au rendez-vous. Alors, le succès de ce livre ne tient pas à une simple coïncidence de date. Les critiques professionnelles, comme les lecteurs amateurs, s'accordent pour reconnaître l'actualité intrinsèque de cette biographie. Pour Dmitry Bukhov, c'est un livre très opportun sur le plan social et même philosophique. Un des lecteurs qui a laissé une recension sur le réseau social littéraire Live Libre explique cette actualité par la nécessité de dépasser les mythes liés à la personne de Lénine, c'est ce que vous voyez derrière moi. Et l'auteur, quant à lui, estime qu'il est temps pour la société russe d'arriver à un consensus sur Lénine. Même si ce consensus sera long à arriver. Alors, Danil Kyn souligne là un des enjeux de sa biographie. Lénine appartient aujourd'hui à ce qu'on appelle souvent la mémoire collective, la mémoire partagée. Ce sont des notions souvent critiquées parce qu'un peu floues. On pourrait les définir comme le discours que les membres d'un groupe tiennent sur les représentations du passé et qu'ils partagent. Et l'enjeu dans la Russie post-soviétique serait donc de dégager une représentation du passé acceptable par toutes les composantes d'une société pour reprendre l'expression de l'anthropologue Joël Canot. Un autre enjeu possible aussi de cette biographie me semblait à l'auteur lui-même. Il est ancien étudiant en philologie anglaise, il a écrit une thèse à l'Université d'État de Moscou, il a été rédacteur en chef d'une revue, il a été critique littéraire pendant les années 2000 et il publie une première biographie en 2007, une deuxième en 2011. La première est consacrée à Prajanov, la deuxième à Yuri Gagarin. Donc sa biographie de Lénine est la troisième dans la carrière d'un jeune quadragénaire dont l'expertise en matière de littérature n'est pas à démontrer, plus à démontrer. Dès lors, la problématique de mon intervention peut être formulée ainsi, au-delà de l'enjeu mémoriel auquel elle répond, la biographie de Danil qui s'explique-t-elle également par un enjeu plus spécifiquement littéraire qui serait lié au genre biographique lui-même. Si la réflexion sur l'enjeu du texte mémoriel, sur l'enjeu mémoriel suppose l'étude de la réception des critiques professionnelles et des lecteurs amateurs, l'étude des enjeux littéraires implique que le texte de Danil ne soit envisagé selon les principes de l'analyse littéraire. En effet, ainsi que le souligne Abraham Reitblatt, qui est un sociologue historien de la littérature qui a lui-même écrit beaucoup de biographies et beaucoup réfléchi au genre biographique, on ne peut appeler biographique une construction textuelle créée par un biographe. Pour lui, la biographie est une construction narrative consciente, volontaire, un récit, une narration se développant de manière chronologique. Dès lors, mon intervention s'attachera en trois temps aux éléments structurels essentiels de tout récit littéraire que sont le temps et l'espace d'une part, le personnage de Lénine d'autre part, et enfin l'auteur, le biographe se trouvant être ici à la fois auteur et narrateur. Pour répondre au thème du colloque, quand même, je me limite au chapitre où Lénine était en exil. Et donc on commence avec le temps et l'espace. Alors ces chapitres où Lénine est en exil sont au nombre de sept que j'ai indiqués ici en gras. Sept sur dix-huit chapitres et trois annexes, vous l'avez ici en français et ensuite en russe. Comme vous le voyez derrière moi, le sommaire monte, on voit bien à l'aide du sommaire, que la structure du texte de Daniel, qui ne repose plus sur un principe géographique que chronologique, chaque chapitre est consacré à un lieu dans lequel Lénine a vécu. Une période est aussi mentionnée, mais à l'intérieur de chaque chapitre, le récit ne suit pas nécessairement l'ordre chronologique, et il peut dépasser les bornes chronologiques que le titre semblait pourtant avoir assignées au chapitre. On peut observer cette particularité dès le premier chapitre, le chapitre d'exil de Lénine à Munich. On le voit organiser la publication et la diffusion de la revue Iskra, l'étincelle, et Daniel qui décide de traiter le sujet de l'étincelle de manière exhaustive, donc forcément cette décision, ce choix narratif le pousse à la prolepse. Il évoque 1905, 1917, les expropriations bolcheviques de 1906 et 1907, et dans la citation que vous voyez derrière moi, il évoque la revue en 1903, puis renvoie à une opinion de Martoff qui a été formulée dix ans plus tard, en 1913. Bref, il dépasse largement le cadre chronologique fixé par le titre du chapitre. La description du cadre spatial donne également lieu à de multiples anachronismes. Alors certes, Daniel qui, dans un premier temps, replace la ville de Munich dans le contexte sociopolitique de l'époque, très brièvement, on peut relever la date, 1900. Les Allemands savaient ce que c'était qu'un journal clandestin, les lois antisocialistes qui avaient cours en Allemagne jusqu'en 1890, l'expertise allemande en matière de diffusion de presse clandestine, Munich comme une grande ville industrielle d'un genre inconnu à Lénine parce qu'il y avait plus d'étudiants et d'artistes que d'ouvriers. En même temps, cette citation des buts commence avec un clin d'œil à un événement bien contemporain, celui du scandale des Panama Papers. Et à nouveau, lorsque quelques pages plus loin d'Anil Kinn évoque le quartier de Schwabing où s'installe Lénine, il recourt une nouvelle fois à la prolepse, à l'anachronisme. Il le décrit d'abord en 1900, c'est le nid d'Henri et Thomas Mann, de Rilke, de Kandinsky, de Petrovodkin, etc. Dans les années 30, donc il nous projette déjà 20 ans plus loin, même 30 ans plus loin, c'est le lieu de prédilection des nazis où Hitler fait la connaissance des Wabronnes. Et aujourd'hui, c'est, je le cite, simplement un quartier riche, débordant de monuments architecturaux, arts nouveaux, dotés de restaurants à l'offre captivante et connus surtout pour son club de foot. De même, les termes et comparaisons qu'il choisit pour décrire Schwabing renvoient en grande partie à l'époque actuelle et pas au début du XXe siècle et il débouche assez logiquement sur une comparaison avec le Schwabing de nos jours. Donc je relève aussi, en passant les termes soulignés, la gentrification, Schwabing vu comme une sorte de Greenwich Village new-yorkais et la Gracia barcelonaise et la comparaison avec un quartier de hipsters, pas vraiment du lexique du XXe siècle, du début du XXe siècle. Et puis ensuite, les deux dernières pages, lignes, c'est la description du quartier tel qu'il existe aujourd'hui, des commerces qu'on y trouve. Cette tendance à la prolepse et aux anachronismes lexicaux a été relevée par les critiques, vous le voyez derrière moi. Pour certains, il s'agirait même d'une stratégie qui viserait à capter l'attention et l'intérêt du lectorat. Daniel, qui, lui, veut y voir la marque de son époque sur son style, aussi la nécessaire conséquence d'un changement d'époque et donc de paradigme et de langue. Le lecteur a changé, donc la langue dans laquelle on lui parle doit changer elle aussi. Quoi qu'il en soit, la réception de certains lecteurs montre que cette lecture anachronique de la biographie de Lénine fait mouche. Ça rend le texte plus intéressant, ça rend le personnage de Lénine plus intéressant, on le comprend mieux, et donc cela participe de l'enjeu mémoriel évoqué précédemment. Ensuite, nous allons nous... Ça, c'était les lecteurs. Et donc, nous allons nous intéresser au personnage de Lénine. Alors, on sait tous qu'à l'époque soviétique, il y avait un culte de Lénine, que ce personnage était décrit de manière nécessairement positive. Dès la perestroïka, il fait l'objet d'une timide mais réelle désacralisation qui va ensuite passer à une virulente critique. Donc, l'enjeu mémoriel, ici, serait finalement d'en revenir à une représentation plus neutre. J'ai marqué plus objective, il faudrait peut-être dire plus neutre. Pour... Alors, on l'a vu en introduction, c'est un des objectifs que s'assigne Danilkin. Et lorsque, dans une interview, Dmitry Bukhov lui demande si, pour la Russie, Lénine a été plutôt un bien ou un mal, il refuse de se prononcer sur ce choix axiologique. Pour lui, Lénine, c'était simplement la seule issue pour la Russie. D'ailleurs, dans un autre texte, Bukhov remarque bien l'absence d'interrogations éthiques dans la biographie de Danilkin. La plupart des critiques l'ont fait aussi. Derrière moi, vous avez une citation de Galina Youssefowicz. Et les lecteurs, à de rares exceptions, ont le même point de vue. Ils voient sa biographie comme une biographie vraiment neutre et lucide. à une exception que j'ai reproduite derrière moi et qui témoigne peut-être plus, finalement, de la difficulté à sortir de cette représentation axiologique de Lénine que d'une véritable compréhension du texte. Alors, comment fait Danilkin pour ça ? Eh bien, d'une part, il prend le contre-pied de la représentation négative de Lénine en le représentant dans la vie quotidienne. Lénine, chez Danilkin, finalement, c'est un personnage plutôt sympathique, curieux des endroits où il vit, qui déménage régulièrement, qui vit, enfin, qui arrive plein d'aventures. Il adore faire du vélo, faire de la randonnée. On sait par le menu comment il est habillé et presque ce qu'il mange. Voilà. Donc, c'est un personnage, finalement, presque attachant. Ensuite, je suis allée un peu vite, là, dans mes citations, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il replace les questions épineuses, comme ici, celle du financement du journal Périot par le Japon, dans le contexte politique de l'époque et arrive à une vision un peu plus nuancée. Voilà, c'est l'extrait que vous avez derrière moi. D'autre part, il faut bien dire aussi que Danilkin ne masque absolument pas les défauts de son personnage, qui en a. Il n'hésite pas à le décrire ironiquement. Il recourt pour cela à des comparaisons et métaphores littéraires qui viennent renforcer l'esprit de son propos. Vous avez une citation, mais parmi des centaines, le livre qui fait 900 pages en regorge. Et dans cette citation, Danilkin explique l'écriture de matérialisme et empériocriticisme par la volonté de nuire, ce qui n'est pas un motif très, très reluisant, et compare Lénine à deux personnages plutôt négatifs et ou comiques. La petite vieille chapaklac qui vient de la littérature de jeunesse, Tchibouraschka, et Fama Apiskin de Dostoevsky. Donc la comparaison n'est pas forcément très flatteuse et elle est drôle, la preuve. Voilà. Et puis, il est vrai que dans ce texte, Lénine apparaît souvent comme une bête politique, pour le coup, dotée d'une grande intuition, respectée et crainte de ses camarades. Pour autant, les premiers chapitres tiennent parfois du roman d'éducation. On voit Lénine apprendre son métier de révolutionnaire. Et il arrive aussi à Danilkin de parler d'un Lénine enragé, de parler de ses pratiques machiavéliques. Et de nombreuses pages sont consacrées aux manœuvres de Lénine dans les coulisses des divers congrès du Parti social-démocrate ouvrier russe. Et plus d'une fois, il le montre en difficulté, épuisé, malade de stress, mis à genoux par ses opposants, marginalisé au sein du Parti, comme à la suite du deuxième congrès, par exemple. Pour la citation qui est derrière moi, je me contenterai de lire la dernière phrase, Lénine avait tout fait de travers. Et ça continue encore. Après, j'ai vraiment limité la citation. Donc au final, Danilkin brosse un portrait complexe et pas très univoque de son personnage, susceptible de faire évoluer les représentations, comme le montrent les réactions de plusieurs lecteurs qui avouent que leur jugement sur Lénine avait changé sous l'influence de sa biographie. Ici, quelqu'un est passé de la haine de Lénine en sincère respect, par exemple. Alors, ces choix narratifs que Danilkin a faits semblent donc motivés par des enjeux mémoriels conscients. Ils semblent bien rencontrer les faits escomptés par l'auteur aussi bien chez les critiques professionnelles que chez les lecteurs amateurs. Mais on peut quand même se demander si, au-delà de ces enjeux mémoriels, Danilkin ne serait pas mu, consciemment ou non, par des enjeux plus spécifiquement littéraires, notamment liés à la figure du biographe lui-même. Je vais m'appuyer ici sur une réflexion d'Abraham Reitblatt, qui définit le personnage, la personnalité du biographe, le rôle du biographe, par trois critères. Premièrement, le biographe, c'est quelqu'un qui sait écrire, qui dispose d'un talent littéraire. On a vu que c'était le cas de Danilkin. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui, généralement, a une haute opinion sur le personnage dont il écrit la biographie. Alors là, je vous ai mis une petite citation de Danilkin qui montre qu'effectivement, Danilkin éprouve un profond respect, un respect infini, comme il le dit, pour son personnage, tout en en reconnaissant. J'ai enlevé ici ce passage-là, mais il le décrit, il le dit, c'est un bonhomme abominable qui s'est fâché avec plein de gens qui avaient très mauvais de caractère, mais n'empêche, il éprouve pour lui un respect infini. Troisièmement, et c'est là que notre enjeu littéraire va apparaître, le statut du biographe est inférieur à celui du personnage dont il écrit la biographie, en tout cas au moment où le texte est rédigé. Et Reitblatt, ici, s'appuie sur une situation de Lothman qui est vraiment lapidaire pour le biographe. Plus la biographie de celui à qui est consacré le texte est exprimée efficacement, moins le créateur du texte a de chances d'avoir une biographie. Donc là, Danilkin est condamné par la citation de Lothman. Il n'existera pas en tant qu'écrivain. Reitblatt souligne, relève aussi que le statut du biographe est inférieur à celui de l'historien et que si on lit une biographie, d'habitude, c'est pour le héros de la biographie et pas pour l'auteur. Et donc, c'est, à mon avis, ici, que se situe l'enjeu littéraire pour Danilkin. On le voit multiplier les références littéraires les plus diverses dans sa biographie. Donc, on a vu Chappaclac et Fama Rapiskin plus tôt. Il y a aussi, parmi de nombreux autres, Dickens, Agatha Christie, Hercule Poirot, Romain et Juliette, Robinson Crusoé et plein d'autres. Ça fourmille, ça foisonne. Enfin, son texte foisonne de références. Il recourt aussi à divers gens littéraires, ce qu'il n'hésite pas à souligner dès les premières phrases du chapitre sur Munich. L'État-Celle, épisode 1, c'est le sujet classique du style noir et puis tout le reste de la citation, où il nous fait le synopsis d'un roman noir. Ailleurs, on a aussi Munich, qui ressemble aux pièces de Ionesco, Londres, qui ressemble à un roman de Cortázar et Genève, à une épopée à la Tolstoy. Et Danil, qui s'amuse vraiment à composer ses chapitres, à mixer les genres dans ses chapitres. Il change de genre au fur et à mesure de ses chapitres. Je vous signale déjà qu'en plusieurs endroits, l'exil de Lénine prenait des allures de romans d'éducation, où le héros aurait acquis les compétences indispensables à la bonne réalisation de son projet révolutionnaire. Mais Danil, qui ne prend aussi le soin de se distancer de ses codes littéraires, donc il en joue vraiment, en utilisant une ironie toute postmoderniste. Par exemple, ici, derrière moi, au sujet d'Alexandre Gelfand, qui était un des proches de Lénine à Munich. Certains historiens ont pensé qu'à ce moment-là, Lénine avait été la marionnette de celui qui était surnommé Parvus. Vous avez derrière moi l'avis de Danil à ce sujet-là, qui est plein d'ironie. Il est peu probable que Lénine ait vu Parvus comme un sensei, donc en plus avec des termes très actuels qui sont apparus dans la langue russe ces dernières décennies. C'était sans doute pour lui plutôt un camarade de classe plus âgé, susceptible de lui donner des trucs utiles. Et Lénine, qui était dépourvu de veines commerciales, qui n'avait aucune expérience dans la presse clandestine pour le moment. Donc, une image pas forcément flatteuse de son iron. Donc, il me semble que, ce faisant, Danil Kinn souligne le caractère littéraire de son texte. Il se met en avant, lui aussi, en tant qu'auteur. Il l'use, il abuse des références littéraires, il joue sur les codes littéraires pour, en quelque sorte, faire contrepoids à la figure imposante de Lénine et faire la démonstration aussi de ses propres talents littéraires. Et l'accumulation de détails et de faits, l'intérêt de Danil Kinn pour le quotidien, qui semble presque inspiré par l'histoire quotidienne, la micro-histoire, sa très manifeste maîtrise de l'immense littérature consacrée à Lénine, font penser, finalement, un petit peu aussi à une tentative de rivaliser avec l'historien professionnel, de se hisser au niveau de ce dernier. Donc, au-delà de l'enjeu mémoriel, pour terminer, l'enjeu ambitieux de Danil, qui ne ce serait d'avoir écrit une biographie qui se lise autant pour son auteur que pour son personnage principal, et donc d'avoir fait mentir Lottmann. Voilà. Bien, merci beaucoup.